... Bien, voilà. Bonsoir, Frédéric Bocca-Letti. Je ne vais pas me tromper cette fois-ci, parce que j'inverse des fois les consonnes, les voyelles. Donc, ce soir, nous sommes au bar Le Rétro pour une réunion que vous organisez par rapport au parti que vous représentez, le Front National. Alors, si vous voulez vous présenter peut-être un peu plus pour ceux qui regarderont la vidéo sur Bandolblog, donc, qui vous êtes ? Frédéric Bocca-Letti, j'ai 37 ans. Je suis conseiller régional de Provence à la Côte d'Azur et secrétaire départemental du Front National dans le Var. D'accord. Depuis longtemps ? Non, ça fait un an et demi. Voilà, c'est récent, tout à fait. Pas au Front, parce que ma première adhésion date de 1994. Donc, je suis déjà un ancien pour beaucoup. Parce que vous, on semble jeune, probablement. 37 ans, oui, mais bon, j'ai adhéré très jeune. D'accord. Donc, ici, nous sommes là ce soir pour... Pourquoi, en vérité ? Pour informer vos sympathisants, pour ceux qui souhaitent le devenir ? Oui, c'est un petit peu l'optique. Aujourd'hui, on est à quelques mois d'élections importantes, qui sont les élections présidentielles et législatives. Nous avons restructuré la circonscription ainsi que tout le département au niveau des cadres. Et maintenant, on est un petit peu à la recherche de nouveaux militants pour nous aider, pour agrandir nos équipes. Parce qu'une campagne ne se gagne pas que dans les médias, elle se gagne aussi sur le terrain. On a pu le constater aux élections cantonales. On a besoin de personnes pour venir militer à nos côtés, afin d'agrandir nos équipes et de pouvoir apporter la bonne parole. Vous cherchez de la main-d'oeuvre ? Tout à fait. Non, on essaie simplement de convaincre des gens de venir avec nous dans ce combat, cette élection présidentielle qui va être très importante. Voilà. Parce qu'a priori, on voit beaucoup dans les médias, en ce moment, des gens qui s'expriment pour des raisons particulières, genre des valises qui se promènent, des personnes qui auraient des légèretés. C'est rien de le dire. Vous, a priori, vous n'êtes pas dans ces cas-là. Ah non, non. Non, contrairement aux déclarations de M. Borghi, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Borghi, le Front National, en 88, ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle. En plus, il ne dit pas, j'ai remis des valises à Jean-Marie Le Pen. Il dit, on m'a dit que des valises auraient été remises à Jean-Marie Le Pen. Ah non, tout à fait. Voilà, il l'a dit. Bon, comme l'a rappelé Jean-Marie Le Pen, ça doit être la même personne qui est venu nous raconter que M. Borghi faisait des passes au bois de Boulogne. Voilà, ça doit être la même personne. Voilà. Non, mais les ragots, c'est assez facile. Moi, je pense qu'à un moment, il faut être réaliste. Qui peut croire que des dirigeants africains ont financé les campagnes présidentielles de Jean-Marie Le Pen ? Qui ? Moi, j'aimerais savoir qui peut le croire. Voilà, vous le confirmez vous-même. Qui peut le dire ? Aujourd'hui, simplement, M. Borghi et la personne qui le télécommande se sont rendus compte qu'effectivement, ils étaient peut-être allés un petit peu trop loin, que toute la classe politique était mouillée. Mais on ne sait pas d'aujourd'hui. Sous Mitterrand, il y a eu de grandes affaires. Juppé, je rappelle quand même que M. Juppé, qui est au gouvernement, a été condamné pour des tournements d'argent, pour les caisses de l'UMP. Bon, voilà, ce n'est pas la première fois. Le Front National n'a jamais touché et n'a jamais été condamné pour ça. Et ceux qui ont essayé, parce qu'il y en a qui ont essayé, notamment l'ancien maire de Toulon qui a été condamné pour des problèmes de gestion, Jean-Marie Le Chevalier, lui, a été exclu du Front National. Donc voilà, quand il y a des brebis galeuses, la différence du Front National avec les autres partis, c'est que nous, on fait le ménage. – D'accord, très bien. Donc cette réunion, j'ai oublié de le préciser, elle se trouve au Barbeau Retro, à Barbeau. – Tout à fait. – Et là où nous avions déjà une réunion, enfin une conversation avec Grégory Gennaro, qui a fait de très bons scores du Front National lors des cantonales, lors des dernières cantonales. – Tout à fait, sur la commune de Bandol, Grégory Gennaro a réalisé au deuxième tour 41,48%. Donc ça nous paraît tout à fait légitime qu'aujourd'hui on vienne à la rencontre de nos électeurs. Enfin voilà, parce que c'est une continuité en réalité du travail de Grégory qui a été fait pendant cette campagne, qu'il a fait, qu'il a très bien fait d'ailleurs, parce qu'il fallait quand même se frotter à M. Ferdinand-Bernard. Il a eu le courage, il s'en est très bien sorti. Et aujourd'hui c'est une continuité pour les élections présidentielles, mais aussi législatives, puisque un mois après auront lieu les élections législatives. Et bien évidemment, voilà, c'est aussi dans cette optique-là. – On risque, enfin on risque, on aura certainement pas des surprises, parce que je ne pense pas que ce soit une surprise, vu les résultats que le Front National a fait. Le message… – Je rappelle que si vous me permettez, sur la circonscription au deuxième tour, le Front National était le seul parti à avoir des candidats dans tous les cantons. et on a réalisé près de 44%, qui lui, l'UMP a réalisé 20%, divers droits 19% et le PS 17% dans la circonscription. Donc effectivement, pour les élections législatives qui arrivent, il y a quand même une belle option qui est mise par le Front National. Effectivement, je pense qu'on peut réaliser quelque chose d'assez intéressant. – Bon, les élections nationales c'est une chose, les législatives c'en est une autre, et les municipales, pour Bambol ? – Alors, comme je l'ai déjà annoncé, on travaille aussi pour l'avenir. Le Front National est toujours une campagne d'avance. C'est-à-dire qu'en élection cantonale, on travaillait déjà pour les législatives. Bien évidemment, là, on commence déjà aussi à rencontrer des gens. Vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui sont assez jeunes, qui sont là à la relève. On a besoin aussi des anciens, voilà. Mais sur Bambol, très clairement, nous aurons une liste aux municipales. Nous ferons tout pour en déposer une, ça c'est clair. – D'accord. Écoutez, si vous avez un message particulier à passer avant de commencer votre réunion… – Tout simplement que tous nos électeurs qui peuvent aller sur votre blog, n'hésitent pas à venir nous rejoindre. – Je le dis en direct par rapport à la vidéo, je suis devant vous, c'est parce que je crois que j'ai la responsabilité d'informer les lecteurs du blog, quels qu'ils soient, de quelle tendance qu'ils soient. – Le problème, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que souvent, dès qu'un blog ou un journal joue le jeu de la démocratie et de passer tout le monde, c'est vrai que souvent, vous êtes taxé malheureusement de copinage avec le Front National. Voilà, sachez qu'on entretient de bonnes relations, comme j'entretiens de bonnes relations avec tous les journalistes de la région. – De faire la preuve que vous êtes les meilleurs. – Tout à fait, ben voilà. – Vous en avez en tête au premier tour et éventuellement au deuxième tour. – Tout à fait, cette campagne va servir à ça, à démontrer que le programme du Front National est le seul qui tient la route face au système de l'UNPS. – Vous avez d'autres réunions de prévues ? – Oui, alors samedi, nous en avons une à 18h à la Seine-sur-Mer, au bar La Frégate, si je ne me trompe pas, à côté de la mairie. Et ensuite, on va enchaîner sur… – Est-ce prévu encore ? – Je pense qu'à partir du mois de Bandol, à partir du mois de Bandol, à partir du mois d'octobre, nous allons faire une réunion mensuelle sur la commune. – D'accord. – Voilà, ce sera toujours ici ? – Alors, les patrons nous accueillent très agréablement. Donc, tant qu'ils nous accueillent, tant qu'on est le bienvenu, bien évidemment, nous, on part plutôt du principe qu'il faut faire travailler les commerçants plutôt que s'enfermer dans des petites salles de mairie ou des locaux où on paye un loyer. La preuve, c'est qu'il y a des gens au comptoir. – Je ne suis pas sûr que tous les commerçants, les bars, souhaiteraient vous recevoir, non ? Vous avez posé des questions ? – Alors, honnêtement, à Bandol, on n'a pas posé la question parce qu'on avait déjà un contact, puisque Grégory Génard avait déjà fait des réunions ici. C'est vrai, il arrive que certains commerçants nous refusent. Je ne trouve pas ça très démocratique. Je pense qu'il faut qu'ils acceptent tout le monde. – Il y en a qui refusent à tout le monde, mais il y en a qui refusent à nous spécifiquement. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Moi, je pense qu'on est des élus. On a été élus d'une guide démocratiquement. On a le droit à la parole comme les autres. Et je pense que ce n'est pas porter atteinte à un commerçant que de venir dans son café ou son restaurant pour discuter et présenter des idées. – D'accord. – Écoutez, si vous avez d'autres réunions de prévue, je vous en tiendrai informé. – Je vous remercie. – Merci à vous. – Merci beaucoup. – Merci.